Et on va démarrer ce soir par ce que nous faisons d'habitude après. J'ai coupé cette idée sur les vœux que je me suis rendu. Je trouve que ça donne un peu plus de dynamisme à ce moment particulier que ce sont les vœux. Alors, on va démarrer par une remise de détails. La fin, rassurez-vous, elles sont peu nombreuses ce soir. Elles existent quand même, mais enfin, elles sont moins. Et on va démarrer par deux femmes qui nous ont bien aidées sur cette dernière année. Aïe, à toi. J'appelle une rejointe sur la scène, mesdames de France, jamais, et Michel Vintour, de Carreport. Alors, on va passer France, là, voilà. On vous voit bien. Donc, probablement, vous êtes deux. Voilà. Elle arrive. Alors, on va passer. Alors, je suis désignée par M. le maire pour remettre le médaille de la ville. Les deux années précédentes, j'ai eu l'honneur de récompenser deux messieurs qui sont d'ailleurs dans cette salle ce soir. Et c'est donc avec plaisir et fierté que je vais remettre aujourd'hui cette distinction à deux dames que je ne dissocie pas volontairement. France et Michel, vous nous avez déjà montré à travers les différentes associations que vous fréquentez et dans lesquelles vous avez intégré le bureau directeur, votre souci d'œuvrer pour la collectivité. France, nous nous sommes connus en 1989 à travers un sport commun, le cyclotourisme. Ne t'inquiète pas, je tairai l'âge de vos avions à cette salle-là. Tu as eu un parcours scolaire littéraire puisque tu as suivi une formation humanité ancienne en Belgique, ce qui t'a permis d'étudier le latin, le grec et l'histoire. Tu es entré dans l'agriculture comme cadre au président lyonnais auquel tu es resté fidèle durant 40 années. Michel, je t'ai connu un peu plus tard, également dans le monde associatif, dans une activité plus manuelle qu'est la coutume. Très jeune, tu as passé un Mac B économique, puis après avoir tenté le concours général, tu as suivi une formation de documentaliste. C'est chez EDF que tu as fait toute ta carrière et comme France, tu es désormais retraitée. Alors qu'est-ce qui nous a rapproché ? Eh bien, votre passion pour les livres et la lecture, bien entendu. Début 2015, la municipalité lance un appel à d'autres livres pour alimenter la bibliothèque de la future maison pour tous. Immédiatement, France m'a interpellée pour proposer les dévolements, ses services pour la collecte et le tri des livres. Dans la même semaine, curieusement, c'est Michel qui me faisait part de même intention de prêter main-forte aux agents chargés du recueil des dons. Je les ai donc mis en relation, puis présenté à Géraud, le futur directeur de la maison pour tous. Immédiatement, elles ont trouvé un fonctionnement complémentaire à leur chercher des conseils dans les bibliothèques voisines. Ce qu'elles n'avaient sûrement pas imaginé, c'est que ce sont des centaines, voire des milliers de livres qui leur ont été apportés, s'ajoutant aux très nombreux livres déjà en rayonnage dans une ancienne bibliothèque de Saint-Germain. Je m'en accordais trois mots. Quand j'ai dit une heure et quart tout à l'heure, vous comprenez pourquoi. Donnez la parole, je l'apprends. Elles se sont donc ainsi exposées à la poussière de tous les greniers, toutes les caves du gourmet. Et malgré tout, sans rancune, elles remercient tous les donateurs. Pendant que la structure maison pour tous était encore au gestation, elles ont trié, nettoyé, restauré, inventé, classé, rangé tous les ouvrages par titre et par moteur, pendant près de deux ans, et souvent plusieurs heures par jour. Il leur a même fallu recommencer le classement de près de 200 ou de 800 livres par temps, lorsque l'informatique les a lâchés. A l'ouverture de la maison pour tous en octobre 2016, donc très récemment, c'est l'aboutissement de leur investissement. Faire découvrir cet espace dédié à la connaissance aux grenésiens. Un espace auquel il a fallu trouver un nom, puisque faute de bibliothécaires en poste, nous ne pouvions lui donner l'appellation de bibliothèque. Alors, elles ont encore une idée. France et Michel proposent alors la boîte à bouquin, non retenue par l'ensemble des acteurs de la maison pour tous. Il faudra désormais élargir le public des lecteurs pour faire vivre ce livre. Car ce n'est pas les idées qui leur mangent. Elles envisagent déjà des moments littéraires autour d'une oeuvre, et bien d'autres choses encore. Croyez-moi, il faut aller les rencontrer dans le univers. Avant de les laisser avancer dans tous mes projets, il faut déjà saluer la patience et le soutien de Michel, Michel, l'époux de France, et Denis, l'époux de Michèle. Ils ont vraiment bien sauté. France et Michel. Monsieur le maire et l'ensemble du conseil municipal, on l'honneur de vous remettre la médaille d'or de la ville frappée à votre nom. Félicitations pour l'immensité de votre travail. Applaudissements Merci. Félicitations. Merci à vous. Bonsoir à toutes et à tous. Je n'ai pas le mot, donc ça va être spontané. Je voulais vous dire que lorsque, enfin, je parle du nom de Michel, puisqu'elle n'est pas en grande forme, donc dirais-je ou nous, ne m'envoyez pas. Lorsqu'on a été contacté par Madame Agnès-Ponseil, pour un rendez-vous, vous ne connaissez pas du tout l'objet. Et en fait, c'était pour la remise de cette médaille. Je ne vous dis pas l'étonnement qu'on a eu, l'émotion, et en même temps, comment... La grande joie, enfin, c'est difficile à exprimer, parce que vraiment, on est préfaite l'une et l'autre. Donc, c'est une récompense en soi, certainement, mais étant bon désigne depuis plus de 40 ans, c'est plus que ça. Parce que parfois, on a la médaille de travail pour ce que l'on a fourni, et ça, ça ne représente pas du tout la même chose, dans le sens où mon papa et ma maman ont été bénévoles pendant des années de comité des fêtes, que certains d'êtres qui sont là, M. et Mme Chapin, ont dû les connaître. C'était des gens charmants et débroués. Et mon papa a été, donc, dans ses municipales, pendant le... enfin, pendant... Donc, je suis ce que c'était que de devoir essayer de donner, sans penser au secours. Donc, je voulais remercier surtout Annick, en premier, puisque, lorsque nous avons signé un risque de cette idée, tout de suite, elle a saisi la balle au bout, alors qu'elle aurait pu prendre beaucoup de tracons à l'automne, puisque nous n'avons pas du tout de bibliothécaire, mais elle a cru dans ce projet, et chaque fois qu'on est un petit temps en galère, elle a été la première, malgré son emploi du temps, à nous dire, ça y est, allez-y, les filles, on prend vous. Et vraiment, dans les moments difficiles, ça a été un soutien vraiment inestimable. De plus, je voudrais remercier, et puis ce sera les brefs après, excusez-moi, mais je pense que c'est important. Jérôme Pedrono, le directeur de notre Maison pour tous, ainsi que son adjoint, Franck, que beaucoup de personnes connaissent déjà, leurs collaborateurs, Muriel et Simon, qui sont, en fait, une équipe formidable, qui sont à la Maison pour tous. Donc, si vous n'avez pas encore passé cette ordre, je vous assure, allez-y. Vous aurez, c'était très rare actuellement, des gens accueillants, souriants et le soutien. Même si ça, c'est gratuit actuellement, ça nous l'appréciera. Donc, n'hésitez pas, et vous direz qu'au fond de soi, même nous, si on était parfois découragés, quand on était dans les locaux, qu'au fond de soi, chacun a des compétences. Nous, on les a peut-être découverts indirectement par cette petite émission, et on attend que beaucoup de personnes qui soient là, moi, je suis à la retraite, ou je suis la tendance. Et bien, très bien. Moi, je m'en ai tous compris. Je crois que je passe quand même les enfants, pour certains. Merci. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, en plus de ça, il y avait une feuille, il n'y avait plus de feuille. Bien. Alors, je vais inviter. Je vais inviter. Je vais inviter Alexis Fessen à Brojevards. Et puis, je vais en profiter également pour faire muter sur scène Caroline Djamalais. Je vais le demander. Il est là. Je ne sais pas où aller, Caroline. Il doit pas bouger. Si, la voilà. Alors, Éric, vas-y, démarre. Alors, donc, Caroline arrive. Alors, vous la connaissez, Caroline. C'est la deuxième année que nous la voyons sur scène. Et normalement, vous devriez à peu près tous savoir pourquoi elle est présente ce soir. On y va, on sera tous. Merci. Dans notre programme de contact pour les municipales de 2014, nous avions fait la promesse de relancer la foulée cornésienne. Ce que je souhaite, j'ai le dernier dimanche de septembre, c'est un an défi. Il se trouve que le dernier dimanche de septembre est la journée nationale du virage de l'espoir, organisée par l'association Mâcle de la Nucophilicidose. De ce fait, la municipalité de Grunel a ses 2 euros par inscription à la foulée cornésienne pour le profit de cette association. Il nous a semblé important d'en faire plus pour la recherche contre cette maladie. Nous avons donc proposé à la responsable locale de cette association d'organiser le virage de l'espoir dans le parc de la mairie dès la l'année suivante. Ce dernier dimanche de septembre 2015 fut une grande réussite, une grande fête sportive, d'amitié, de convivialité et d'espoir. Car plus de 14 000 euros de dons ont été collectés. Nous ne pouvions pas nous arrêter au si bon chemin. Un grand challenge restait à relever, battre ce chiffre en 2016. Malgré un début difficile sous la crise, dimanche 27 septembre 2016, le défi était relevé. Puisque plus de 15 000 euros de dons ont été versés à l'association Mâcle de la Nucophilicidose. Tout ceci ne s'est pas fait en un claquant de bois. Carole et que tu as énormément travaillé pendant des mois. Et non pas tout seul, avec une excellente équipe de bénévoles qui sont des raisonnables. Donc je vous remercie de vous féliciter. On a tout été félicitif. Pardonnez-moi, on essaie de ne pas que dans les croix. C'est pas encore profond. Donc toutes nos félicitations à Caroline Javallet pour son énorme travail. Et cette magnifique journée va remettre un cher cœur. Un record du monde. Alors je suis très touchée. Je remercie la municipalité de mettre à l'honneur ce soir la période 2016. où nous avons effectivement dépassé la somme de l'année précédente. On a gagné 15 111 euros. Grâce à vous tous. Malgré les incontournés de la fin de septembre, les Cournaisiens sont venus nombreux participer à cette fête. Ils sont venus avec leurs enfants. Ils sont venus avec leurs amis. Ils nous ont montré qu'ils étaient là malgré la pluie. Et ça nous a fait très chaud au cœur. Ça fait chaud au cœur aussi à toutes ces familles qui étaient là et qui vivent la mycobicidose au quotidien. Sachez qu'il y avait beaucoup d'enfants qui sont venus des communes de proximité. Beaucoup d'enfants qui étaient malades, qui avaient la mycobicidose. Des parents qui venaient de la prendre. Et cette virale de Cournel, ils ont rassurés. Ils ont pu rencontrer des kinésithérapeutes. Ils ont pu parler de la maladie. Ils ont pu sortir du silence. Et rien que pour ça, la virale, ça compte aussi beaucoup. Merci à tous ceux qui nous soutiennent et nous encouragent. Merci à la municipalité avec évidemment une attention particulière à Eric qui est à côté de moi pour ton aide à toute cette préparation. Merci à nos partenaires, aux commerçants, aux associations qui nous rejoignent chaque année, aux organisateurs de la foulée. Merci aux artistes, aux enseignants de plus en plus nombreux à participer. Aux animateurs et à tous nos extraordinaires bénévoles, il y en a parmi nous ce soir. Merci à ceux qui nous ont rejoints cette année, notamment au collège, qui a vu toute une nouvelle énergie. Au football club qui a organisé un premier tournoi pour vaincre la mycobicidose. La virale de Cournel, la jolie maillot de la grande chaîne, de toutes les virales en France. Ensemble, continuons en 2017 à faire reculer la malaise. Merci. Merci. Bien, je vais inviter Maria Liranda à me retrouver. Éric et Maria arrivent dans l'île Maurice. Non, c'est un petit tard. Il n'y a pas l'air. Il n'y a pas l'air. L'île Maurice, c'est d'ailleurs. Mais enfin, en tous les cas, ils ont un petit visage. Ils étaient à combien hier ? 25, 30 ? 30. Il y en a d'autres dans la salle qui sont à 30, on n'en parlera tout à l'heure. Bien, on va saluer simplement deux personnes. Maria, je te laisse les présenter. Alors, j'appelle M. Yassine Adouane, M. Samar Péringa. Rapprochez-vous, s'il vous plaît, n'hésitez pas. C'est pour ça qu'ils sont là. On n'a pas eu l'occasion de vous saluer lorsque vous avez été naturalisé récemment à la sous-préfecture. Ça me permet d'ailleurs de saluer M. le sous-préfect Miquet, qui a été nommé préfet en décembre, et avec lequel nous avons formidablement bien travaillé pendant les années où il a été sur la sous-préfecture de Bruncy. Leur fonction, leur interdit, je crois, de changer de département lorsqu'ils sont nommés quelque part. En tous les cas, j'ai eu une pensée très amicale pour lui, qui nous a bien bien accompagnés dans cette émission. Messieurs, je suis ravi de vous rencontrer. Je n'ai pas pu être à la sous-préfecture, en tous les cas, pour vous saluer. Je vous en prie. Alors moi, je vais faire plus court que Élie et Agnès, parce que j'assiste à la remise des décrets de la tournisation depuis le mois de mai, et je ne fais pas remise. Alors simplement vous dire que c'est un moment un peu particulier pour moi, parce que me retrouver dans cette salle de remise des décrets, c'est une salle que j'ai vécue, moi, étant petite, pour les titres de séjour. Oui, enfant, enfant. Et je m'en suis rendue compte la dernière fois avec vous, M. Villinière, parce que je suis allée trois fois, et ça ne m'était jamais venu à l'esprit que j'avais attendu des heures avec mes parents pour avoir un petit truc de séjour. C'est un moment où on se sent beaucoup d'émotion, l'épouse de M. Villinière est venue à cette remise des décrets en fauteuil brûlant. Ça a été un moment particulier à mon temps. Voilà, c'était un moment pour moi d'être là, présente, à l'épouse, pour ce petit café. Je vais dire beaucoup, je pense. En tous les cas, on est très honoré que vous ayez choisi la nationalité française, avec les valeurs de la République telles qu'elles sont. Et en tous les cas, on est très très fiers, et je souhaiterais simplement vous saluer juste pour ça, en espérant que vous serez très très heureux parmi nous. Je vais inviter Mme Lyomé à me rejoindre. Je vais inviter Mme Elisabeth Carbolle, M. Pierre de Carpentry, à me retrouver. S'il vous plaît, je sais que vous êtes là, c'est pas la peine de vous cacher. Donc Mme Carbolle, ça ne nous évite pas de faire trop de temps. Mme Carbolle, Mme Lyomé, et M. Pierre de Carpentry, rassurez-vous, ça ne va pas durer très très longtemps. J'ai le pierre, je ne sais pas où il est, je ne vois plus. Il est au pierre. Bien. Rassurez-vous, c'est un exercice de style très facile. C'est simplement, c'est simplement pour saluer à la fois le travail de la présidente de l'Association des commerçants de la ville, qui n'est pas honorée particulièrement par une médaille ce soir. Son association a fêté ses dix ans l'an dernier. C'est une association qui nous accompagne toute l'année sur un certain nombre de festivités, qui sont des festivités importantes. Vous avez pu le voir lors du biaporama, car certains noms d'actions étaient menées conjointement. Et l'Association des commerçants prend toute sa part. Je pense à la Chasse 2, je pense au marché de Noël. Particulièrement, je sais qu'au momentiel, vous êtes également présents. En tous les cas, je voulais simplement saluer leur travail. Ils sont souvent très très distraits, mais très efficaces. Et juste pour ça, je pense qu'ils méritent un véritable bravo. C'est ce qu'on est très parfaitement. Madame Yobé, je vous souhaite simplement évoquer un point particulier. On a des associations de mémoire qui font un travail remarquable sur la ville. Je veux saluer Jean-Pierre Michel et le colonel Thiebaud, respectivement, pour l'action qu'ils mènent au sein de leur association. Madame Yobé, vous êtes arrivée sur la ville il y a un peu plus d'un an maintenant. Vous avez pris complètement votre part pour relayer auprès de la commune de l'année scolaire, dont vous êtes la principale, un certain nombre d'actions. C'est pourquoi j'ai souhaité simplement le noter et le faire remarquer. Je suis très heureux d'avoir une principale active et dynamique sur la ville. Et je souhaite que ça continue ainsi. En tous les cas, merci de relayer le devoir de mémoire qui est tellement important en ce moment auprès de la jeunesse de Bourgogne. Merci à vous. Et je veux dire, Pierre de Carpentry, qui a une entreprise merveilleuse, une entreprise familiale, une entreprise familiale bourgaisienne, il a réussi en famille, dans un contexte économique particulièrement difficile, à obtenir une part du Grand Paris, puisque M. de Carpentry est à la tête d'une entreprise de béton. Et son entreprise a démarré déjà sur le Grand Paris. Je me souviens de l'émotion qui était la vôtre lorsque vous étiez venu me dire, dans le bureau de mairie, que vous aviez remporté ce marché, vous en étiez très heureux, l'émotion se misait dans votre regard. En tous les cas, je suis très fier de savoir que vous avez réussi, déjà parce que vous nous accompagnez aussi très souvent, vous et votre famille, pour ne pas me sentir et ne pas être déplacé. Peut-être que vos parents, je les ai laissés tranquillement là où ils sont, dans la salle. En tous les cas, je veux vous féliciter, vous, pour l'Action Monnaie, puisque c'est une belle entreprise qui fonctionne bien, et qui rayonne, et qui porte très haut le nom de la ville. Merci à vous. Applaudissements J'ai été comme ça, parce que je pense qu'ils n'auraient jamais osé se présenter, en tous les cas ce soir, si je les avais prévus avant, donc je n'étais pas prévu, je n'étais pas prévu, c'était comme ça. Bien, maintenant je vais inviter les membres de mon conseil municipal à me retrouver, et après on va pouvoir attaquer, et je vais faire inviter les élus, qui vous fait l'amitié d'être présents. Donc j'invite les membres de mon conseil municipal à me rejoindre, s'il vous plaît. Allez ! Applaudissements Et tous les membres, évidemment, il n'y a pas d'histoire d'opposition, pas d'opposition. Bien, alors ça va me donner l'occasion, je fais inviter... Bien, je vais vous présenter, je vais prendre le temps de présenter mes membres du conseil municipal, ça va être rapide, mais certains évoquent parfois le fait que finalement, ils ne sont pas nécessairement identifiés. Donc Bernard Lévin, qui veut nous jouer un petit terme, et tu l'attendras, Bernard. Conseil municipal, Madame Agnès-Conslin, vous connaissez la première adjointe. Monsieur Jean-Carré, conseiller municipal, Madame Martine, Antoine Arango, Madame Fibri Pochon, Madame Corinne Tanguy, Madame Manuela Ramirez, Monsieur Eric Fessel, Madame Nelphine Schlégel, Madame Hida Piloso, Madame Maria Mironda, Corinne, Issa, On a deux copains, on a deux copains, au coéquipier. Jean-Charles Mondeur, Monsieur Francis, deux freins. La France, c'est monsieur... Monsieur Cote-Bazard, c'est l'adjoint en charge des finances. Ensuite, Karine, Claire, non. Monsieur Pascal Delfair, Monsieur Eric Fournier, Monsieur François-Carré, Isabelle Gropin-Vecchio, voilà, conseillère municipal. En tous les cas, c'est avec elle, avec cette équipe, en tous les cas, que je, messieurs et mesdames, que je mène, en tous les cas, la politique de la ville. Bien, je vais inviter les élus qui vous souhaitent. Monsieur le Président, le représentant de l'État, je vous en prie, si vous voulez bien, on s'est croisé pas mal sur les deux, c'est possible. Merci en tous les cas d'avoir fait le déplacement et d'être venu jusqu'à nous. Ensuite, Monsieur le Sénateur, Vincent Capocanella, qui est présent, on peut le remercier chaleureusement, puisque l'année dernière, il nous avait fait le parti en tant que... Le Sénateur parlementaire, il l'est fait de manière très, très gracieuse, et je te remercie, c'est vraiment très agréable, sans demander quoi que ce soit, je viens de préciser, la politique, c'est aussi ça. Bien, je vais inviter les conseillers départementaux, ou départementaux présents, à monter sur scène. Je crois que Monsieur Emmanuel Constant et Madame Denis sont là. Je les ai vus, et ils étaient là tous les deux. Je sais qu'ils sont là, ils peuvent nous retrouver. Ensuite, je vais maintenant inviter les petits camarades du territoire, Grand Paris-Grand-Est, qui vous fait l'amitié d'être présents ce soir, et je vais vous demander de me faire un tonnerre d'applaudissements pour le Président, Grand Paris-Grand-Est, Michel Péret, un peu d'années. Bien, ensuite, par ordre de proximité, Monsieur Christian de Marques, et le Président, père de Neuilly Présent. Je pense que c'est le de Victor O, le père de Bourbon, qui est ensuite le plus près du de l'Élysée. Et enfin, pour finir, Jean-Michel Genessier, père Duracy. Merci. Bon, je suis presque dans le timing. Presque. Bien, je voulais, bien évidemment, vous remercier d'être venu aussi nombreux pour la cérémonie radicuelle des vœux. Je ne peux faire, malgré tout, sans oublier les événements récents qui ont marqué l'histoire de la France. Je ne peux passer sous silence les attentats de 2015, puisque nous avons connu Charlie, et puis le Mataclan et le Stade de France. Je ne peux passer sous silence le 14 juillet sur Nice. Juste difficile de faire comme s'il ne s'était rien passé. Je ne peux passer sous silence l'assassinat de Jean-Baptiste Salvin, ainsi que Jessica Chéder, sa conjointe. Je ne peux passer sous silence le crime de l'abbé Jacques Hamel dans son église. Ce sont des situations qui sont des situations particulièrement horribles, qui nous font traverser une période particulièrement difficile, et qui mettent à l'épreuve un certain nombre de nos fonctionnaires. Et je vais vous demander d'applaudir très chaleureusement Vincent Chéder, le commissaire de Noisy-de-Grande-Montay. Je sais qu'il est là. Je vais inviter également le capitaine des pompiers à me rejoindre, ainsi que l'adjudant Yves Durmore, qui a en charge spécialement la séquence de Jean-Baptiste Salvin. Dans cette période, dans cette période particulière dans tout le monde, où Salvin et les autres finissent par peut-être perdre le fil, en tous les cas nous leur devons beaucoup. Ils ne sont pas souvent bien traités, ils sont même parfois mal-monnés. Ça vaut pour les uns comme pour les autres. C'est particulièrement inadmissible. Nous devons les soutenir du globe, nous couvrons sans arrêt. Messieurs, nous vous aimons. Et merci pour ce que vous faites. C'est de temps plus compliqué. C'est de temps plus difficile que malgré tous les discours, tout n'est pas fait, finalement, pour qu'ils puissent assumer les uns et les autres l'ambition dans les conditions naturelles et normales. M. le Préfet, pardon. Je suis obligé de revenir sur les effectifs de police. Puisque, on comprend bien que ça ferait délicate. La sécurité est un moment important. Et ça passe forcément par le nombre d'effectifs sur les commissariats. C'est une obligation. J'ai revu mes notes au fil du temps, puisqu'il est difficile d'avoir des chiffres. Avant 2000, il y a eu à un moment donné 150 effectifs sur le commissariat de l'Asie. Depuis que j'ai pris mes fonctions sur l'Asie, on a eu une réunion à l'Aile. Et en les reconsultant, je me suis aperçu en 2007, il y avait 165 fonctionnaires de police sur le quotidien de l'Asie. Aujourd'hui, ou en fin d'année dernière, on était à peu près à 110 effectifs. J'espère que la notation et les sortants d'école ont fait que nous avons dû avoir quelques effectifs supplémentaires. Mais sans nous avoir fait de grandes études et d'être très forts en mathématiques, on est passé quand même de 150 à 110. Ça fait en gros 25-26% d'effectifs en moins. On peut vous dire, on peut vous dire, on peut vous dire que finalement, on met le plaquet pour que nos sécurités soient cassurées. On peut y croire. En tous les cas, c'est difficile. Manifestement, et ça rend d'ailleurs votre tâche encore plus honorable, parce que, évoluer dans le contexte actuel, parce qu'il n'y a pas que la sécurité liée à un état d'urgence, il y a aussi tout le reste. Les voleurs, les bandits, le grand chemin ou le petit chemin, en tous les cas, ils sont aussi là. Les trafics divers et variés. Nos poufiers, même lorsqu'ils se déplacent en morphologie, sont les victimes d'agressions, alors qu'ils se déplacent simplement pour sauver des vies, et souvent au risque de la vôtre. Bref, c'est parfois très difficile à comprendre, d'autant que parfois, et on le voit de plus en plus, l'armée, aussi, c'est sa classe dans le dispositif. On se demande d'ailleurs parfois s'ils sont tout à fait bien à leur place quand on les voit circuler avec leur famas, qui est encore là, en vigueur, dans l'armée française, pour peu de temps. On se demande s'ils ont réussi, ils sont vraiment là pour ça. En tous les cas, je réitère les félicitations. Heureusement, messieurs, que vous êtes là, et vous ne pouvez avoir que le soutien de la population et des élus, en tous les cas, qui s'expriment au travers de ma voix ce soir. Je ne sais pas la volonté et l'envie de faire un discours particulièrement politique, mais il y a quand même des choses qui doivent être évoquées en pari de vœux, notamment sur la ville qu'est la Nouvelle. Et là encore, M. le Préfet, ce n'est certainement pas un procès fait à votre attention. Vous êtes arrivé au 1er septembre sur le territoire, ces cadeaux de voie de l'eau disant. C'est trop court, de toute façon, pour certainement bien appréhender. En tous les cas, on a vécu, l'an passé, un certain nombre de difficultés. Et on a vu que les villes qui étaient situées en bord de fleuve étaient parfois subies à des conditions assez terribles. Et on a vu qu'avec les inondations récentes, il y avait un certain nombre de villes qui avaient subi des inondations impressionnantes, dévastatrices. Et bien donc, 80% du territoire susceptible d'être inondé, 80% de la ville en zone inondable, et la densification étatique est imposée de la même manière que dans des villes où il n'y a pas forcément de zone inondable. Moi, c'est quelque chose que je ne comprends pas. J'ai attiré l'attention des services du Premier ministre, qui est le candidat en ce moment, donc c'était M. Vasse, et il m'a répondu, « Ah oui, mais de toute façon, nous sommes très attachés au logement social. » Mais ce n'est pas la question du logement social, c'est la question de la densification des zones inondables. Et du coup, les allers forts qui pèsent sur nos responsabilités, alors qu'on sait très bien que demain, s'il y avait des inondations importantes, que si ça passait au-dessus du banc anticru, la quasi-totalité de la ville est sous les eaux. Et ce n'est pas les trois zodiaques que je vais pouvoir acquérir, et le dispositif de sécurité, sachant que le gymnase zone de repli est également zone inondable, que je vais arrêter le problème. Donc, je veux bien comprendre que parfois, il y a des gens intelligents qui font un certain nombre de choses qui nous rendent la vie la plus compliquée. En tous les cas, ça, ça en fait partie. Et je n'ai volontairement pas le logement social dans la balance, puisque la ville a fait les efforts, en tous les cas sur les deux ennemis qui viennent de s'écouler, pour rattraper le retard. Alors, pas tout le retard, rassurez-vous, c'est juste impossible. Nous avions 128 logements à construire en deux ennemis. On ne les a pas construits, mais ils sont actués parce que les projets existent. Ce qui nous a permis de rattraper les trois ans d'avant, les trois ans de maintenant. Nous, on n'a toujours pas récupéré le droit de construction, ce que le préfet, mais j'espère bien que normalement, ça va être dans la petite bannière de la mariée, puisque le boulot a été fait. Les logements sont prévus à taille et à la taille de la ville. Les objectifs de densification sont tellement importants puisque ça représente simplement une trentaine de logements par an sans tenir compte de l'accès à la propriété. Bref, sur une zone qui est inondable à 80%, avec des terrains qui sont régulièrement aujourd'hui occupés, avec un porteur financier, les FIF, qui ne fait pas son boulot, c'est particulièrement difficile, malgré le fait que nous soyons volontaires, en tous les cas, pour tenter de prendre notre part, puisque nous estimons que c'est normal de le faire. Un certain nombre de villes se sont déjà engagées là-dessus. Moi, je n'irai pas, de toute façon, au-delà de ce qui m'est imposé, estimant qu'après, ça déséquilibre complètement les villes. Et donc, l'objectif pour moi, c'est simplement le respect de la loi, ce que nous avons, grâce à l'équipe qui est derrière moi, réussi pour l'instant, en tous les cas, à rattraper sur nos six ans. Ensuite, vous le savez, j'ai présenté mes petits camarades du Grand Paris-Bland-Est, avec lesquels nous sommes à travailler sur notre territoire tous les lundis matins. Là encore, c'est à ne rien d'y comprendre. Vous savez tous que dans les enjeux du moment, c'est la question des fonctionnaires qui revient. Je vais vous en parler un petit peu, même si je suis fonctionnaire moi-même. Bon, c'est pas grave, ça rend pas malade plus que ça. Et puis, il y en a même qui bossent, et il y en a même qui bossent bien. Et d'ailleurs, je veux parler des agents de la ville qui sont parfois des clients s'il y en a, comme dans toute corporation, quelques agents qui font pas leurs mots correctement mais qui tirent au flanc. La majorité d'entre eux font un travail remarquable avec dévouement et dans le respect des missions de service public. Et moi, je les félicite régulièrement pour ça et je souhaiterais d'ailleurs qu'on puisse le faire collectivement. Ensuite, sur la liste des fonctionnaires, c'est toujours un peu compliqué parce qu'on sait bien qu'il ne faut plus de policiers, on sait bien qu'il y a des hôpitaux au monde de monde, on sait bien qu'à l'école, c'est pas si simple. J'en profite pour saluer les enseignants qui sont présents dans la salle, vous faites un boulot merveilleux. N'ayez le moment de me dire, ne pensez pas et n'ayez pas honte de me dire que vous avez des vacances, vous les méritez bien et vous faites un sacré boulot, merci à vous. En tous les cas, sur ces questions, sur les questions du groupe fonctionnaire, soyons attentifs et vigilants. Certes, dans certains champs d'activité, la concurrence du privé peut être une bonne option. Et je le prends un autre niveau de la collectivité puisque nous devons et nous avons entamé la baisse aussi de la masse salariale qui est incontournable. C'est le seul levier qui nous permettra demain de dégager un peu de sol. Donc c'est une obligation. Néanmoins, ça doit se faire avec intelligence et avec soin. On a parlé de la police, l'hôpital, les enseignants. Je suis sûr que vous avez tous en tête les secteurs d'activité ou le secteur public qui a un rôle encore à jouer important. C'est pas vrai dans tous les secteurs. On l'a vu récemment, ça fait d'ailleurs l'objet dans les choses au conseil municipal sur les aides ménagères. C'est un service qui est rendu dans le privé qui ne coûte pas plus cher. Chez nous, il s'éteint naturellement, tout seul. Il va se terminer et c'est le privé qui va s'en charger. Il n'y aura pas de réemploi là-dessus. Ça c'est bien. Par contre, la police municipale avant de donner le territoire Grand-Marie-Grand-Est, une couche supplémentaire. La ville, le territoire qui nous réunit tous les lundis matins, ensuite le département qui est toujours en état fonctionnement. Vous avez ensuite la métropole du Grand-Marie dans laquelle nous sommes une voie pour 131 communes et puis la région de France. Et à chaque fois qu'on a une couche et qu'on a une couche supplémentaire, on a forcément pour que ça fonctionne aussi les fonctionnaires qui vont avec. Inévitablement. Alors moi, je n'arrive pas à comprendre mais je n'ai pas fait beaucoup d'études. À chaque fois qu'on rajoute, on en remet une couche et en même temps on n'arrête pas de nous dire que finalement il y en a deux. Il y a une équation que je n'arrive pas à résoudre mais je pense que on n'est pas les seuls puisqu'on se pose régulièrement les mêmes questions tous les lundi matin. À partir de quand on se donnera à l'économie des chocs de cette question et on va encore parler à ces vœux. On l'a tous dit. On espère qu'à un moment donné ça nous sert. Aujourd'hui, très honnêtement, ça nous coûte de l'argent et ça ne nous sert à rien. Néanmoins, je ne peux, comme la fête, Christian, mercredi soir, je ne peux que féliciter Michel qui est président du territoire et qui fait avec intelligence fonctionner cet ensemble de 14 communes avec un principe fort. C'est chacune des communes garde la main. Merci Michel, en tous les cas. Même si on a eu, il y a quelques temps, des petits moments d'opposition, ils ne t'étaient pas adressés et en tous les cas, je ne peux que te féliciter pour le travail fondé. Merci à toi. J'en profite d'ailleurs, parce que quand il y a un certain nombre de compétences qui sont remontées, si jamais vous avez quelques difficultés sur la ville, identifiez la compétence, voyez si c'est une compétence de la mairie ou si c'est une compétence du territoire. Si c'est une compétence du territoire, si vous êtes content, vous pouvez en parler. Si vous n'êtes pas content du service, vous allez directement à la mairie de Gali voir le président du grand arrière en presse. Je vais finir par deux, trois mots sur la ville quand même, puisqu'on a connu une année malgré tout intéressante. Vous l'avez compris, si vous ne l'avez pas compris et que vous avez manqué quelque chose en début, il y a la maison pour tous qui a ouvert ses portes. Et dans cette maison pour tous, non, c'est juste un clin d'œil. En tous les cas, cette maison pour tous, elle fonctionne formidablement bien puisque nous avons les derniers chiffres qui m'étaient remontés, c'était à peu près 200 inscrits pour une cotisation annuelle de 15 euros qui permet à chacun d'y passer du lundi au samedi. Ça offre la possibilité à nos anciens de venir chaque jour pour vivre des moments partagés avec leurs camarades, que ce soit dans des moments animés, encadrés ou libres. C'est la même chose pour nos adolescents, ça fonctionne très très bien et c'est vrai que ça fonctionne bien parce que l'équipe en place, ça a été dit, fait correctement et je ne peux que saluer l'équipe de Jérôme qui a pris ce devoir à l'accord. Ça fonctionne très très bien. N'hésitez pas à la maison pour tous, vous serez agréable de vous surprenant. Le lieu est très joli et l'équipe est dynamique et très sympathique. Merci à eux. Beau projet, inauguration probable dans le premier trimestre du mois de mars, si numérique, nous aurons enfin éligible. Enfin éligible. Ensuite, bien évidemment, je m'excuse pour les tétismans et ce que nous avions prévu, que le Clubhouse soit refait. Un petit glissement qui est un peu tannique, en tous les cas, dès que les bulles sont déposées, le changement et l'installation du nouveau Clubhouse sera réalisé. C'est dans les fios, que ça sera fait. Le marché, fiche, ah, ma mère, à chaque fois que je vais me dire, elle me dit, ce marché, quand est-ce qu'il démarre ? J'ai dit, maman, il y en a une qui doit l'occuper que le marché, il allait démarrer et on ne sait pas quand, parce qu'il y a des fouilles. Ma mère, toutes les semaines, elle pose la question. Et dès que je croise un amicé, il fait comme ma mère, il pose la question. Maman, il faut que tu arrêtes de me poser la question. le marché, sachez simplement que tout va bien se passer. Sauf que, il y en a un entre nous, je ne sais pas lequel, moi je pense que c'est Bernard, une cassette d'or sur le chantier, hop, ils lancent des fouilles. On en a pris pour un an et demi, à peu près. Ils sont censés commencer au mois de février et finir au mois de juin, à peu près. Donc le décalage, depuis que nous sommes en place, globalement, il n'y a pas eu que ça, mais en tous les cas, on est très embêtés, les fouilles devraient démarrer assez s'avance un peu, et on nous a dit six mois maximum. Voilà. Pour le marché. Non, ne me posez plus la question. Je ne sais plus comment disait les Jarry d'Ottois. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait d'aujourd'hui ? On a lancé la deuxième, vous vous êtes très pensé à Jarry, la deuxième saison culturelle. On a augmenté un petit peu le genre de spectacle. D'ailleurs, vendredi dernier, la salle était con, on a fait 380 entrées payantes pour Jarry. C'était un bon moment de rigolade. Il faut apprécier cet humour. Moi, je ne le connaissais pas. Ce n'est pas trop ce que j'apprécie, mais je n'ai pas mal à rigoler. En tous les cas, c'est une saison qui fonctionne bien. Je vais peut-être donner en objectif qu'on soit à 65% de rentrer sur la masse des spectacles achetés. On vient déjà. Donc, je pense qu'on devrait arriver à 80% d'ici la fin de l'année puisque nous n'avons pour l'instant réalisé que la moitié des spectacles. Donc, je sais que c'est dans très très bien le droit. Sur l'année à venir, malgré tout, même si le débat d'orientation budgétaire n'a pas été encore réalisé, on a quand même 2-3 petites choses qui peuvent être intéressantes pour la ville sans aller trop loin. C'est déjà que la cantine des Macrètes sera refaite. C'est un vieux projet qui avait été mis un petit peu en stand-by. Les travaux devraient commencer incessamment sous peu. Et c'est ceux qui emportent des enfants à l'école élémentaire ou à l'école matérielle pourront profiter très très rapidement de ce service qui rendra les choses bien plus faciles forcément pour tout le monde. A la fois pour les personnels et ça sera très plus confortable pour vos enfants. Plus spacieux, plus calme puisque c'est quand même actuellement assez bruyant. En tous les cas, ça va démarrer cette année. Qu'est-ce qu'il peut y avoir encore au niveau des travaux de la ville ? On va certainement refaire une nouvelle rue. Vous avez vu qu'on a testé sur le boulevard Gallini une rue sans trottoir marquée de façon à faire que les véhicules soient installés dans le fil des arbres à cheval mais comme il n'y a plus de trottoir. Je profite de l'occasion pour rappeler que Montréal-sur-Maine est une ville de France comme toutes les autres et que le stationnement a vocation à être sur la chaussée et non pas sur le trottoir. Le trottoir, c'est pour les piétons. La chaussée pour les voitures, les disciplines et les motos. Et notre objectif, c'est de faire qu'à un moment donné, les voitures soient soit à chaussée, les mains sur les trottoirs. Ça va se faire au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure d'ailleurs que nous retravaillerons un peu les rues. Mais il y a une commission qui travaille sur ces questions-là avec des personnes de la ville et quelles que soient leurs horizons politiques, ils travaillent. C'est présidé par Mme Gégel. Le vice-président de cette commission, c'est M. Pierre Ajon. Et en tous les cas, vous aurez l'occasion de découvrir les projets futurs de la ville incessamment sous peu puisque nous dévoilerons à l'occasion du débat de l'orientation budgétaire les projets pour la ville de Montréal-sur-Maine pour cette année. La bonne nouvelle, malgré tout, c'est que même si la baisse des subventions de l'État est importante puisque c'est au moins cette année en 2016, entre les pénalités, la baisse des subventions c'était de l'ordre de 400 000 euros. Si on associe une paille en plus sur l'FLG et autres taxes, on doit être depuis 2011 et je parle sous le contrôle de la directrice financière à peu près autour de 7 millions qui nous échappe. Globalement, c'est le prix du décoil. La densification, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, ça ne nous donne pas de subventions particulières d'ailleurs pour construire les écoles qui vont bien. C'est simplement construire, construisez, mais on ne vous donne pas le reste pour le fait. En tous les cas, le prochain conseil principal, ce sera l'occasion de dévoiler un petit peu ce que nous vous conseillons l'année, aura lieu dans le deuxième ou deuxième du mois de février. Pour celles et ceux qui se déplacent et vous êtes de plus en plus nombreux, nous avons mis en ligne de manière systématique depuis la rentrée l'ensemble des délibérations et des documents qui sont distribués aux élus. Vous les trouvez en ligne le jour du conseil municipal. Le conseil municipal est filmé et enregistré. Ça veut dire que vous pouvez prendre connaissance de l'ensemble des débats à chaque fois qu'ils ont lieu. En l'état. Bien. Est-ce que j'ai oublié quelque chose ? Je ne sais pas. Le marché ? Je n'ai jamais répondu au marché. Je n'en parle du marché. Vraiment, tu leur dis, le marché, c'est bien. Monsieur Le Grand, il n'y a pas de question. Bien. En tous les cas, merci de m'avoir écouté. Comme le disait notre maire, Michel Champion, je remercie d'être présent ce soir. Je vais reprendre. En tous les cas, je vais remercier l'école, le lycée hôtelier de Duny qui, encore une fois, est présent ce soir à notre demande. Donc, tous les petits jeunes que vous voyez sont les étudiants du lycée hôtelier de Duny encadrés par leur professeur qui ne va pas être très, très loin. Le buffet a été préparé en partie par le service et en partie par un traiteur extérieur, le chef, notre nouveau chef de l'écoute. Merci, en tous les cas, de m'avoir écouté. Au nom du conseil municipal et en le nom, je vous présente bien évidemment le meilleur vœu en espérant que vos souhaits seront réalisés pour cette année 2017. Merci de votre attention. Bonne soirée, bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada